Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les parieurs gagnants, à tous les parieurs intelligents. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va concerner les combinés, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors, je fais cette vidéo-là parce que beaucoup de débutants, quand ils commencent, font des combinés et je ne joue quasiment qu'à ça, pourquoi ? Parce que ça augmente la cote. Et pour eux, jouer des cotes 1,50, 1,60, 1,70, ce n'est pas rentable. Bon, on va voir que c'est faux, peut-être pas aujourd'hui dans cette vidéo-là, mais dans les autres vidéos, si vous me suivez, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Il ne suffit pas que de jouer des grosses cotes ou des gros, gros combinés pour gagner de l'argent. Au contraire, ça, les bookmakers le savent bien. Et c'est pour ça que vous voyez à chaque fois à droite chez les bookmakers des concours, des choses comme ça, que les gens passent des gros combinés et qu'ils gagnent 5, 6 000, 7 000 euros. On peut être chanceux dans la vie, en auto, il y a des gens qui gagnent des millions, mais ça n'arrive qu'une fois. Donc, il faudrait voir ces gens-là pour la grosse somme d'argent qu'ils ont gagné sur le long terme s'il a dilapé de pas. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui jouent au loto et d'année en année, ils ont perdu des dizaines, des centaines d'euros et ils ne sont absolument pas gagnants. Alors, c'est sûr que le jour qu'ils gagnent le million, là, forcément, ils viendront millionnaires. Mais sur le long terme, ce n'est pas cette stratégie-là qu'il faut aborder. Si vous jouez des combinés, et moi aussi j'en fais, il faut surtout avoir quelques règles de base. Ne cherchez pas à jouer dans les combinés que des victoires sèches. Vous pouvez, si vous avez une bonne info. Et si vous avez une value à prendre, style, voilà, elle est à deux, elle va descendre en 50 quelques heures avant le match. Et au coup de sifflet du match, il n'y a pas de souci. Mais, et d'ailleurs, si c'est ça, je vous conseille de l'apprendre aussi en simple et en sec. Moi, ce que je conseille plutôt, quand je fais des combinés, alors c'est quelque chose que je dis souvent aux élèves que je forme, c'est 1-3 fond 1-3 égale 1-69. Voilà, une cote de 1-69. 1-3, ça correspond à quoi généralement ? Dans le sport, donc si on prend le football, qui est le plus pareil de tout le monde, ça correspond à du droit de noeud, du match de noeud remboursé, voilà, d'une équipe à domicile qui a une cote autour de 2. Ça, j'aime bien. Vous avez aussi de la double chance. Alors, de la double chance, là, la cote de l'équipe à domicile sera plus élevée pour avoir 1-30. Mais, voilà, ça peut devenir aussi intéressant si vous ne voyez pas l'équipe adverse gagner le match dans votre analyse. Bien sûr, il faut analyser un minimum, il ne faut pas faire ça d'un coup de tête. Et il y a aussi des handicaps asiatiques positifs que j'aime bien les outsiders. Voilà, quand ils jouent contre des grosses équipes, si c'est un gros équipe log en calendrier chargé, des choses comme ça, s'ils vont faire tourner. Il y a des choses à faire. Donc, j'aime bien faire des combinés de ce type de match-là. Donc, 1-30 fois 1-30, je le répète, égale 1-69. Ça, ça va finir par entrer dans la tête de beaucoup de monde. Il y a certains, nous autres parieurs confirmés pro, qui vous diront qu'une cote 1-70, avoir une cote moyenne 1-70, c'est à partir de ce moment-là qu'on devient rentable dans les paris sportifs. Ce qui n'est pas forcément faux. Mais voilà, on peut aussi avoir une cote moyenne plus basse et elle rentable dans les paris sportifs. Mais voilà, certains disent que c'est le taux de remboursement. Soit, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai une autre optique, une autre vision. Mais c'était pour vous donner un angle d'attaque et par rapport à avoir une vision de ce que peut faire et ce que peut donner un combiné. Donc, moi, je prends rarement de combinés supérieurs à 2, voire 3 cotes. C'est très, très rare. Parce que plus vous mettez de match dans un combiné, plus vous exposez à des impondérables dans n'importe quel sport. Ça, c'est logique. Je tiens à préciser une nuance entre les combinés en paris court terme et les combinés en paris long terme. Les combinés en paris long terme, ça m'arrive de mettre vraiment pas mal de paris dans le combiné pour toucher des cotes un petit peu plus grandes. Des choses que je pense safe et que je peux arbitrer ou couvrir suivant l'avancée de la saison, si ça part mal ou pas. Voilà, donc toujours penser que... Alors, c'est bien d'imaginer ce qu'on peut gagner, mais aussi pensez à ce que vous pouvez perdre. Voilà, parce que préserver votre capital, c'est le plus important. Donc, est-ce que vous pourrez récupérer votre mise à un moment donné ou pas ? Et donc, faire des combinés à, on va dire, des cotes plus hautes permet à un moment donné de faire d'un arbitrage ou une couverture, par exemple. Voilà, pour au moins assurer un gain. Donc, les combinés, oui, comme j'ai dit, mais pas à n'importe quel prix et arrêter d'imaginer que, voilà, des cotes en combinés de 10, 20, 30. Il y a des sites comme ça, je ne vais pas les citer, et c'est des fakes qui vont croire qu'ils passent tous les jours à combiner une cote de 20. Déjà, quand c'est ça, vous pouvez jeter à la poubelle. C'est faux. Donc, ne pas faire de combinés, enfin, les gens qui disent ne pas faire de combinés, c'est pas vrai, ne les écoutez pas. Moi, je vous fais aussi à titre personnel. Ce n'est pas forcément ça que je fais le plus, parce que forcément, il faut jouer en simple. Ceux qui font du turf, c'est très bien que le jeu le plus rentable, c'est le turf en simple, d'accord ? Le gagnant ou placé. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc, dans les paris sportifs, c'est pareil. Si vous êtes bon et si vous gagnez de l'argent avec une gestion de flat betting, c'est-à-dire un mis fixe dans des paris simples, écoutez, après, vous pouvez faire plein de choses, faire des gestions optimisées. Les paris que vous avez en simple, peut-être en combinés deux. Faire des combinés de deux paris, ça peut être intéressant. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais en tout cas, le combiné, ce n'est pas la folie des grandeurs. Et évitez surtout les victoires 16 dans des combinés. Parce que souvent, ce qui vous fait foirer un combiné, des choses comme ça, c'est que j'ai souvent entendu ces histoires-là. Ouais, il ne me restait plus qu'un match. Il fallait une victoire d'une telle équipe. Elle a fait match nul. Voilà, ou même elle a perdu. Donc forcément, là, vous les avez là. Et c'est vrai que, voilà, c'est jamais très intéressant comme expérience. Et ça, ça fait partie d'une vidéo que j'ai faite précédemment, l'inexpérience. Voilà, vous apprenez aussi au fur et à mesure, vous avancez dans les paris sportifs, au fur et à mesure de vos erreurs. Il faut juste que vos erreurs ne vous coûtent pas trop cher par rapport à votre capital et à votre bankroll. Voilà, donc si vous avez aussi des expériences de combinés malheureux ou heureux, mettez-la sous la vidéo. Et dites-moi si vous ne faites que des combinés, par exemple, et sur des centaines de paris, sur des centaines de combinés, pas juste sur quelques-uns. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous prendre la variance. Variance aussi, sujet que je vais traiter dans les vidéos. Variance égale chance, voilà, pour les moins initiés d'entre vous. Donc, j'en ferai une, je vous expliquerai un petit peu tout ce que c'est ça, ce système de variance. Voilà, mais en tout cas, les combinés, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez aussi un petit lien pour vous inscrire à la webconférence que je fais régulièrement une fois par mois. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous apprendrez pas mal de choses aussi sur les paris sportifs. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous.